On finit le cours, on a fait tout ce qui est somme de Riemann ce matin, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, c'est une limite particulière de somme qui donne lieu à converger vers une intégrale, on en reverra une de temps en temps mais vraiment pas énormément. Finalement, la dernière propriété dont on n'a pas encore fait l'utilisation et qui peut nous servir parfois, avec plein de petits trucs dans ce chapitre, il y a pas mal de tout petits trucs qui sont des trucs pas très utiles, sauf dans des cas particuliers un tout petit peu théoriques où il faut savoir au moins s'en servir vaguement pour ne pas dire de bêtises. Typiquement, vous devez connaître l'inégalité triangulaire, on en avait parlé notamment quand on avait fait les complexes en début d'année. Si je vous donne la somme de deux réels et que je vous demande leur valeur absolue, vous devez savoir que c'est toujours ce qui que la somme des deux valeurs absolues. L'idée étant simple, il peut y avoir compensation des termes lorsqu'on fait la valeur absolue de x plus y. Si je vous fais 1000 moins 10, je compense les deux termes, c'est moins grand que 1000 plus 10, tout simplement. Donc on a toujours cette inégalité-là qui est vraie, quel que soit x et y dans R tous les deux. Ça, c'est l'inégalité triangulaire classique. Cette inégalité triangulaire, elle en a une variante pour les intégrales. On l'a déjà utilisée, elle a un sens assez simple, je vous l'avais déjà défini. En début d'année, on l'avait vu cette inégalité, mais on ne s'en est vraiment littéralement jamais servi, parce que c'était trop compliqué en début d'année, je ne voulais pas vous embêter avec ça. Mais si je vous fais une fonction f, il y a ce graphe-là. Forcément, la surface de son graphe, par exemple, sur l'ensemble de cette partie jusque-là, globalement, voilà la surface de son graphe. Cette partie-ci, je vais la compter positivement. Cette partie-ci, je vais la compter négativement et celle-ci positivement. Si je mets les bandes dans le long sens, bien sûr. Donc globalement, le nombre va être positif, mais ce nombre autorise des compensations. C'est-à-dire que si je voudrais, pour ce graphe-là, regarder ce que c'est que la valeur absolue de l'intégrale, puisque le nombre globalement est positif, la valeur absolue de l'intégrale, c'est tout simplement la valeur de l'intégrale sans valeur absolue. Par contre, ceci, le deuxième terme que je mets ici, je vais le mettre dans une autre couleur pour vous montrer, c'est autre chose. Je prends l'intégrale de la valeur absolue. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je fais ce graphe-là, je suis bien la même partie quand je suis dans les positifs, mais quand j'arrive ici, je fais un graphe qui est comme ça. Et maintenant, l'intégrale de la valeur absolue, c'est compter la surface bleue qui est là. C'est-à-dire de ne pas autoriser à aucun moment les compensations, mais rajouter en positif les termes quand ils sont négatifs. Donc on a forcément, comme pour l'inégalité triangulaire classique, on a forcément que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Donc c'est vraiment la même chose avec une somme. Là, c'est une somme de deux termes. Là, en bas, c'est une somme continue, mais c'est exactement la même idée. Donc on a cette petite propriété-là. Cette petite propriété-là, couplée à plein d'autres propriétés, permet de faire des exercices un tout petit peu théoriques, comme ce petit exercice-là. Cette question-là, c'est une question classique. qui tombe une fois de temps en temps au concours, pour une raison simple. Vous n'avez pas dans votre cours ce qu'on appelle la théorie des séries de Fourier. C'est un truc qui n'est plus du tout au programme. Et la théorie des séries de Fourier, elle décompose n'importe quelle fonction via ce genre de calcul d'intégrale. Et en gros, elle permet d'expliquer que n'importe quelle fonction peut se découper comme une somme infinie de sinus et de cosinus. Alors, ça vous paraît un peu bizarre, mais en fait, quand vous entendez un son ou quoi, une onde, c'est une somme de cosinus et de sinus, tout simplement. Donc, c'est juste dire qu'on peut tout décomposer via ce système-là. Donc, ce calcul-là que je vous propose en dessous, l'exercice thèse, est un petit calcul classique qu'il faut savoir mener. Il y a plusieurs façons pour le mener, ce calcul, on peut voir. Et il y aura différentes idées, dont l'idée que j'ai mis au-dessus pour essayer de le montrer. Donc, il faut essayer de montrer que quelle que soit la fonction f qui est de classe C1 sur 0pi, il faut essayer de me montrer que l'intégrale de 0 à pi de f de t sinus de 2n plus 1t dt tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, si vous voulez comprendre ce qui se passe, c'est un truc un peu particulier, mais c'est ça l'idée. On a un intervalle 0pi dans lequel vous pouvez faire n'importe quel tracé de fonction. Par exemple, ce magnifique tracé de la fonction f. Et ça, vous allez multiplier cette fonction f par un sinus. Donc, un truc qui oscille. Alors, un sinus 2n plus 1t. Donc, plus le temps passe, plus il y a un grand nombre de périodes sur l'intervalle 0pi. Donc, en gros, vous avez un sinus qui oscille comme ça. Vous multipliez la courbe noire par un sinus qui fait ça. Et plus le temps passe, plus vous augmentez le nombre d'oscillations du sinus sur cette petite période 0pi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand n est grand ? Vous zoomez très très fort sur n'importe quel bout du graphe. Par exemple, vous zoomez très très fort ici. Si on zoome très très fort ici, voilà la tête de votre fonction. C'est une constante, c'est juste que je ne sais pas tracer droit. Mais c'est une constante. Et voilà la tête de votre sinus. Sachant qu'il est autant positif que négatif. Avec une valeur moyenne nulle. Donc, vous multipliez en gros localement un nombre constant à peu près par un truc qui oscille aussi bien entre moins 1 et 1 et 0, qui oscille autant dans les positifs que dans les négatifs. Quel doit être le produit de ces deux termes ? 0. Alors, ce n'est pas exactement 0 parce que ma fonction n'est pas exactement constante, etc. Mais c'est ça l'idée de comment ça marche. Ça ne nous donne absolument pas l'idée de la preuve. Mais c'est l'idée de pourquoi ça marche et pourquoi c'est vrai ce genre de principe. Comment on va faire la preuve ? Il y a vraiment deux façons complètement différentes de faire cette preuve ici. Comment est-ce que vous pouvez me prouver que ça, ça tend vers 0 ? Là, clairement, c'est une preuve théorique. C'est encore une fois une question que je trouve dure pour vous. Dans le sens où vous n'avez pas l'expression de la fonction f. Donc, il faut se baser sur des résultats théoriques pour faire ça. Et donc, la seule chose qu'on sait sur f, et dans ce cas-là, il faut juste être un tout petit peu tricheur, et se dire que si on nous a dit que f est de classe C1, c'est peut-être pas pour rien. Si on vous force à vous donner des hypothèses comme être de classe C1, alors pour définir une intégrale, il suffirait qu'elle soit continue, c'est sûrement qu'il y a un intérêt à ce qu'elle soit C1. Quel point de cours vous voudriez utiliser qui utilise le fait que ce soit C1 pour essayer de prouver que ça tend vers 0 ? François ? Oui, c'est le principe, mais quel principe, enfin comment tu veux utiliser, donc ça c'est que tu me traduis cette information-là, mais moi ce qui m'intéresse c'est comment tu veux l'utiliser là-dedans, dans le calcul de l'intégrale. Alors voilà, c'est une des deux voies à faire, et je pense que c'est la voie la plus simple pour vous et la plus naturelle. On vous dit que les fonctions sont C1, dans un calcul de l'intégrale, essayer de partir vers une IPP, c'est ce qui me paraît le plus raisonnable. Il y a une deuxième idée, je vais d'abord faire cette idée-là, c'est la plus raisonnable des deux. Il y a une deuxième idée, quel est le deuxième résultat maintenant sur le fait qu'on doit connaître que quelque chose est de classe C1, pour une intégrale. Ahmed ? Si. C'est ça le changement de variable dans une intégrale. Si vous, alors, bon là c'est pour F, mais c'est pas pour le changement de variable, c'est le changement de variable qui doit être de classe C1, mais ça peut aussi vous faire penser à une idée de changement de variable. On peut prouver ce genre de choses par une idée de changement de variable, on verra comment après, mais il y aura les mêmes idées dedans. mais je pense que la version IPP est la plus accessible pour vous. Alors, faisons une nouvelle page. Donc on veut prouver que l'intégrale de 0 à pi de F2t sinus de 2n plus 1t t'envers 0. Et pour ça, on vient de penser que puisque F et C1, on va tenter de faire une IPP. Donc soyons clairs, puisque F et C1, on va tenter de faire une IPP, on cherche à faire quoi ? A primitiver F ou à la dérivée ? A la dérivée. Donc on va plutôt essayer de primitiver le sinus. Donc ça, par exemple, c'est poser, on va poser U de T. Donc non, si on veut primitiver, c'est en U' qu'on pose en général. Donc je vais poser U' de T, c'est sinus 2n plus 1t. On va poser V de T, c'est F de T. On va donc avoir V' de T, ça, ça ne me pose pas trop de difficultés. C'est du F' de T, je ne peux pas dire beaucoup mieux. Et U de T, c'est la primitive de sinus de 2n plus 1t. Alors une primitive de sinus, ça va me donner du moins cos. Moins cos, la variable ne va pas changer. Maintenant, cette réponse n'est pas la bonne. Parce que si vous dérivez cos 2n plus 1t, il va se passer quelque chose. Arthur. Oui, de 2n plus 1t quand on dérive, donc il y aurait un 2n plus 1 qui sort. Donc pour le compenser, ce 2n plus 1, il faut que je multiplie ma primitive par 1 sur 2n plus 1. Donc attention à ça, la primitive de sinus de 2n plus 1t, c'est moins 1 sur 2n plus 1 cos 2n plus 1t. Donc ça, ça me dit quoi ? Ça me dit que ça, ça va me donner ma fonction F de T, les deux fonctions que je cherche, fois cos, alors il y a un moins, cos 2n plus 1t. et j'ai oublié de mettre mon moins 1 fois 1 sur 2n plus 1 à prendre entre pi et 0. Moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherchées, donc l'intégrale de 0 à pi, de F prime de T. Encore une fois, j'ai encore un autre moins qui apparaît ici, cos de 2n plus 1t sur 2n plus 1. Donc voilà ce que me donne ma formule d'IPP. Alors, calculons ces crochets, ça va être assez facile. Pourquoi ça ne va pas marcher, cette histoire ? Ah si, je vais avoir 1 sur 2n plus 1, ça va marcher. En 0, cos, donc quand je vais mettre T égale 0, je vais me retrouver avec un cos de 0 qui vaut 1, je vais me retrouver avec du moins F de 0 sur 2n plus 1. Je vais donc me retrouver avec un plus F de pi. Alors pour le moment, je vais l'écrire comme ça, cos de 2n plus 1pi sur 2n plus 1. Et derrière, je me retrouver avec du moins moins une intégrale. Je peux sortir le 1 sur 2n plus 1 de l'intégrale. Et il me reste l'intégrale de 0 à pi de F' de t cosinus de 2n plus 1 de t dt. Alors là, on a quasiment gagné avec l'idée de l'IPP parce qu'on doit montrer que ça tend vers 0. Pour les deux premiers termes, on a clairement une constante divisée par 2n plus 1. Donc clairement, ça va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors ici, il y a un tout petit problème, c'est que ça dépend encore de n au numérateur. Donc tant que ça dépend de n au numérateur, ce n'est pas aussi simple que constante sur un truc qui dépend de n. Et pareil, ici, ce n'est pas tout à fait simple parce qu'on a encore du 2n plus 1 dans le cosinus au niveau de l'intégrale. Mais moralement, on a quand même plus ou moins des constantes divisées par 2n plus 1, ce qui va faire que ça va tendre vers 0. Donc l'idée est là. On peut encore simplifier ça et essayer de justifier ce qui se passe. Oui, Hugo ? Ah si, je dois commencer par pi. Pourquoi j'ai fait du moins F de 0 ? En plus, ça va me donner du plus F de 0 et du coup du moins F de pi. Excusez-moi. C'est du plus F de 0 et c'est du moins F de pi. Je suis désolé. Bon, c'est juste ça. Merci Hugo. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, on continue un peu de simplifier. Parce que je vous ai dit, le deuxième terme est un tout petit peu plus gênant parce qu'il dépend de n. A quel point dépend-il réellement de n ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça fait cosinus de 2n plus 1 pi ? 2n plus 1 pi, c'est donc je fais un nombre impair 2 fois pi. Si je fais un nombre impair 2 fois pi sur le cercle trigo, vous devez savoir où vous êtes. Alors, je le fais dans votre sens à vous, le cercle trigo, je pars de là. Sans trigo, je vous montre. Pour vous, ça fait comme ça. Et donc, si vous avez fait un nombre impair de tours, qu'est-ce qui va se passer, Simon ? Même pas ! Le cosinus, quand il est en 0 ou en pi, ça fait bien du moins 1 exposant n. Je suis d'accord avec toi, quand il est là, ça fait 1. Quand il est là, ça fait moins 1, 1 moins 1 et ça fait du moins 1 exposant n. Mais là, on n'est carrément que sur les impairs. Donc, quand tu es en pi, tu es là. En 3pi, tu reviens là. En 5pi, tu reviens là. Donc, tu n'es que sur les puissances impairs. En fait, ta formule du moins 1 puissance n est bonne pour cosinus n pi. Mais là, si tu veux, c'est du cosinus 2n plus 1 pi. Donc, c'est du moins 1 puissance 2n plus 1. Donc, c'est un moins 1 puissance d'un nombre. Puissance impair, ça fait du moins 1. Donc, au final, je vais me retrouver avec du plus f de pi fois 1 sur 2n plus 1. Je vais quand même l'écrire en rouge en dessous. Car cosinus de 2n plus 1 pi, c'est un nombre impair de pi. Ça fait moins 1. Donc, j'ai bien un deuxième terme qui est f de pi sur 2n plus 1. Ce terme-là ne me gêne plus. Parce que c'est bien constante sur un terme qui dépend de n. Alors, maintenant, on va pouvoir se débarrasser des termes qui ne nous gênent pas. F de 0 sur 2z plus 1. Ça tend clairement quand n tend vers plus l'infini vers 0. f de pi sur 2n plus 1. Ça tend clairement quand n tend vers plus l'infini vers 0. Je reste gêné, et je vous le dis, par le fait que ça dépend encore de n à l'intérieur de l'intégrale. Donc, le dernier terme n'est pas un terme constante sur 2n plus 1. C'est une constante qui dépend de n, entre guillemets, au numérateur, à cause du 2n plus 1 dans l'intégrale. Je vais vouloir m'en débarrasser. C'est de prouver que ce terme-là tend vers 0. Et là, il y a vraiment un argument massue, très très fort, qui permet de se simplifier la vie et pas de s'embêter, pour arriver à conclure ça. C'est que j'essaye de contrôler. Je veux montrer que cette intégrale-là, en gros, je veux montrer que je peux me représenter, comme les autres termes, sous la forme constante divisée par 2n plus 1. Donc, je dois montrer que cette intégrale-là, je peux, en gros, la majorer par une constante. Mais la majorer par une constante, si je dois la majorer par une constante, il faut aussi que je la mine. Donc, plutôt que de travailler en minoration et en majoration, je vais juste travailler en majoration de la valeur absolue. C'est juste ça, pour essayer de la contrôler. Donc, il faut que je fasse un dernier travail sur cette dernière intégrale qui est là. Donc, je vais repartir sur uniquement ce calcul de ce terme-là pour la suite. Donc, ce terme-là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Alors, je vais passer en valeur absolue pour ne pas m'embêter avec les signes. Cette quantité-là, donc, je continue à la suite. C'est juste que je n'ai pas assez de largeur sur le côté pour le faire. Mais sinon, vous continuez sur la même ligne. Je dois contrôler la valeur absolue d'une intégrale. C'est exactement la propriété que je viens de vous écrire. C'est l'inégalité triangulaire pour les intégrales. La valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Donc, ça me fait une valeur absolue de f' de t et une valeur absolue de cosinus de 2n plus 1t. Et là, j'ai quasiment gagné, si vous voyez quelque chose, parce que ce qui me gêne dans cette quantité pour avoir une constante, c'est le fait que ça dépende de n. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner un argument qui fait que cette quantité, je peux ne plus la faire dépendre de n. Maxence ? Oui ? C'est parce que j'ai oublié de faire une double parenthèse. C'est bien 2n plus 1 fois t, donc il faut encore une faire de parenthèse autour. Personne n'a ce petit argument-là. Il faut que vous appreniez à vous en servir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? La seule chose qui dépend de t, maintenant, c'est valeur absolue de cos de 2n plus 1t. Baptiste ? Et donc, on est en valeur absolue entre 0 et 1. Donc là, c'est qu'art cos de 2n plus 1t, c'est forcément plus petit que 1. Cette quantité devient plus petite que l'intégrale de 0 à pi de f prime de t en valeur absolue dt. Et ceci, c'est bien une constante. On est bien d'accord avec ça ? Donc, si maintenant, je divise ça par 1 sur 2n plus 1, j'ai bien que la valeur absolue de 1 sur 2n plus 1 intégrale de 0 à pi de f prime de t cosinus 2n plus 1t dt et plus petit que la fameuse constante que je viens de trouver divisé par 2n plus 1. Et cette chose-là, ça tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. Donc, ce qui se passe, c'est que par théorème des gendarmes, puisque la valeur absolue d'un nombre est majorée par quelque chose qui tend vers 0, par théorème des gendarmes, ce nombre, donc 1 sur 2n plus 1 fois mon intégrale de f prime de t cosinus 2n plus 1t dt. Ça, je sais que ça tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. J'ai donc pour ma quantité initiale la somme de 3 termes qui tend vers 0 par somme de limite. Alors, la quantité initiale, c'était la même intégrale, sauf qu'elle était en f et en sinus. C'est sans 2n plus 1 au dénominateur. Temps, centaines, temps vers plus l'infini vers 0. Bon, voilà. Cette question-là, elle a été demandée 3-4 fois sur les 5-6 dernières années. Alors, ce n'est pas beaucoup, par 5 sujets par an, ça ne fait pas beaucoup de fois quand même, mais ça arrive qu'on vous pose cette question-là. Ah, voilà. Je voulais que vous soyez armés là-dessus. Alors, si vous allez voir, décorrigez maintenant. Hugo, oui, tu as une question. Ça ne dépend pas de elle. C'est tout ce qui m'intéresse ici. C'est un nombre. Puisque la fonction f est de classe C1, la fonction f' est continue sur le segment, son intégrale existe. Donc, ceci, c'est un nombre. Je l'appelle m. Et tout ce qui m'intéresse, c'est que ce nombre ne dépend pas de n. C'est la seule chose qui m'intéresse. Quelque chose à l'heure. Ça peut être 10 000, je m'en fiche. Oui ? Alors, c'est ça, fois 1. C'est une amorce déguisée que vous n'avez pas besoin de détailler. C'est-à-dire que si je partais de f' de t fois cos... Ah, plutôt. Non, je pars de ça. Je pars de ça, Hugo. Je pars de là, de cosinus 2n plus 1t plus petit que 1. Je multiplie ça par la valeur absolue de f' de t qui est positive. Ça me fait valeur absolue de f' de t cosinus 2n plus 1t. Bon, c'est mal écrit parce que je n'ai pas beaucoup de place. Plus petit que la valeur absolue de f' de t. Et ensuite, j'intègre sur l'intervalle 0pi avec des bornes dans le bon sens. Ça me donne que cette intégrale-là, elle est plus petite que cette intégrale-là. Donc, c'est une amorce déguisée, mais sur un truc assez... Enfin, pas méchant, là, pour une fois. Il n'y a vraiment rien de très particulier. Toutes les bornes sont dans le bon sens. Tous les trucs sont positifs. Enfin, il ne peut rien se passer de méchant. Mais c'est juste ça. Oui. Alors. Ça aussi est lié à ta question, Hugo, d'ailleurs. Je vous ai dit si vous allez lire un corrigé. Tu m'as dit pourquoi on sait que ça, c'est une constante. Justement. Simon, tu avais une question aussi ? Pardon. Si, on savait que ça existait, mais c'est pareil. C'est juste que tu aurais dû contrôler ton cosinus des deux côtés. Donc, à la fin, au lieu de conclure ici, avec une inégalité pour le théorème des gendarmes, j'aurais bien dû montrer que mes deux termes aux deux extrémités, tous les deux tendaient vers zéro. La valeur absolue est juste un gain ici pour nous simplifier. En fait, prouver que quelque chose tend vers zéro, en général, il est juste plus simple de passer à la valeur absolue parce que, comme il y a une inégalité évidente avec zéro, ça ne nous fait prouver qu'un seul terme tend vers zéro. C'est juste une simplification du théorème des gendarmes et un autre. Donc, je reviens sur cette constante qui vous gêne. La preuve comme quoi les corrigés font bien les choses des fois, mais je vous assure que c'est une constante et qu'il n'y a rien de plus à dire. Que pourrait-on dire en utilisant ce chapitre qu'on a vu pendant ces trois semaines-là pour dire que c'est une constante ? La fonction f' est continue, ou même la fonction valeur absolue de f' est continue sur le segment zéro pi. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Arthur ? T'es paniqué, t'es dit constante ? T'es dit continue ? T'es dit constante ? Non, c'est moi, c'est moi. Je ne suis pas... Bon, j'apprends des mauvaises nouvelles tous les jours, donc je ne suis pas dans un état de concentration des plus grands. Je m'excuse. Je voulais dire continue. T'es pas dit continue ? Bon, donc cette fonction f' est continue, valeur absolue de f' est continue sur le segment zéro pi. Que peut-on dire pour être sûr que ça, c'est une constante ? Alors, c'est un petit point de cours qu'on a assez peu utilisé, mais il faut l'avoir en tête quand vous avez des résultats... Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'une fonction continue sur un segment ? François ? Je pense que les contenus, c'est zéro, donc il est au moins dérivable de zéro. Et si on avait mieux à propos de la dérivée, la dérivée est égale à zéro. Alors là, je ne sais pas où tu veux en venir. Juste tout simple, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'une fonction continue sur un segment ? Vous me faites un tracé qui doit être continue sur un segment. Gaspard ? Oui, et donc ? Simon ? Oui, on pourrait... Ah bah oui, c'est une façon de le voir. Je n'y avais pas pensé. Donc, puisqu'elle admet une primitive, c'est une autre variante du même truc. Puisqu'elle admet une primitive, ça, on peut l'écrire F de grand F de pi moins grand F de zéro. Vous êtes d'accord que c'est une constante maintenant ? Et ça, ça vous convient ? Alors, l'autre solution, c'est juste de dire une fonction continue sur un segment, c'est une propriété de cours, c'est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Une fonction qui est continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Elle a forcément un minimum et un maximum. Donc, vous pouvez me dire que ça, c'est toujours plus petit qu'une certaine constante grand M. Donc, maintenant, vous vous retrouvez à majorer votre terme par l'intégrale de zéro à pi de grand M dT. Grand M ne dépendant pas de T. Ça, ça fait du M fois pi. Et donc, c'est bien plus petit qu'une constante. C'est une autre façon de voir ça. Donc, dans les trois quarts décorrigés, c'est ça que vous allez voir. Vous allez voir qu'il ne sert à rien vu que l'intégrale d'une fonction, quand la fonction est bien continue, on sait qu'elle existe. Donc, on sait que c'est une valeur et donc que c'est une constante. Mais on va vous dire, la fonction est bornée sur le segment. Donc, elle est plus petite que son maximum grand M. Son maximum grand M, si j'essaye de l'intégrer sur zéro pi, j'obtiens M fois pi. J'obtiens bien un nombre qui est fini et qui est borné. Arthur. Il y a des valeurs absolues. Alors, tu veux voir l'horreur que ça fait ? Je te conseille d'aller voir le corrigé du DS de HEC qu'ils ont dû faire pour ceux qui l'ont fait la fois dernière. Il y avait une valeur absolue de F' à primitiver. Il y a une somme. Il y a un sigma qui arrive. Parce qu'en fait, il faut se séparer en fonction du signe de F. Et donc, il faut faire une somme sur tous les changements de signe de F. Ce n'est pas pratique du tout. Et ça ne marche pas aussi bien que ça. Voilà. Mais dans l'idée, je suis assez d'accord avec toi que s'il n'y avait pas de valeur absolue, ça marcherait nickel et qu'il n'y aurait pas de problème. Est-ce que ça va pour cette petite preuve ? Rien de très... Je voulais juste vous en montrer une fois. On n'en refera pas trop. C'est un truc qui doit se placer à ce moment-là. C'est pratique. Ça permet de voir des choses. Ça, c'est fait. Allons-y. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre, du coup ? Le gros des choses a été fait. Ah oui, ça va être l'occasion qu'on parle un tout petit peu de ce théorème de rôle qui ne sert à rien. Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Alors, comme il ne nous reste que dix minutes, on va en profiter pour parler très très vite de rôle et ne pas faire des choses très importantes. Parce que je vous assure que vraiment, ce n'est pas dans l'air du temps. Ce n'est pas ce que je veux que vous maîtrisiez. Voilà un exo classique de prépa, enfin, qu'on fait en prépa scientifique quand on veut maîtriser le théorème de rôle. Exo. Il n'est pas dans votre poly parce que j'ai oublié de le mettre cette année parce que je le fais à contre-coeur chaque année. Donc là, je ne l'avais pas mis. Soit f qui est de classe c4 sur 0,1 tel que f de 0 est égal à f de 1 est égal à f prime de 0 est égal à f prime de 1 est égal à 0. Montrez qu'il existe un certain, alors je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais dans tout, si vous prenez un bouquin, à chaque fois, ils appellent ce nombre-là xi. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent xi, mais ils l'appellent xi. Montrez qu'il existe xi appartenant à 0,1 tel que f dérivé quatrième de xi est égal à 0. Voilà, fin de l'exo. Je vous en montrerai peut-être un deuxième d'exo sur rôle, mais en fait, avant même de faire la preuve ou quoi que ce soit, il faut comprendre ce qu'ils cherchent à vous faire faire. En fait, comprendre le théorème de rôle du point de vue prépa scientifique, entre guillemets, c'est comprendre un schéma de preuve. Qu'est-ce que j'appelle un schéma de preuve ? Vous avez votre théorème de rôle qui impose que vous ayez une fonction qui est continue dérivable et qui a deux valeurs au même point. L'idée, c'est quel que soit l'exo que vous allez avoir, à partir des informations qu'on vous donne, pouvez-vous, entre guillemets, ressortir le maximum d'annulations de dérivés successifs pour obtenir l'information qu'ils vous veulent ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et faisons un schéma et vous allez comprendre. On a la dérivée, on a la fonction f sur l'intervalle 0,1. On sait qu'elle est nulle en 0 et qu'elle est nulle en 1, c'est-à-dire que j'ai ces deux points qui me permettent, je peux appliquer rôle entre ces deux points, vous êtes d'accord ? Et on vous donne aussi f' et on vous dit f' s'annule entre 0 et en 1 et je pourrais appliquer aussi rôle entre ces deux points. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, pour f seconde, si j'applique rôle, donc ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est juste pour vous montrer ce qui pourrait se passer, j'applique le théorème de rôle à la fonction f' sur 0,1. J'ai bien f' qui est continue sur le fermé parce que ma fonction, de toute façon, elle est de classe C4, donc je fais tout ce que je veux pour la dérivée. J'ai bien f' qui est dérivable sur l'ouvert. J'ai bien f' de 0 qui est égal à f' de 1 et donc ça, ça me dit par le théorème de rôle, il existe un point C appartenant à 0,1 ouvert, donc un point C qui est quelque part ici au milieu, vous êtes d'accord pour le moment ? Un point C ici, ça ramé, tel que f seconde de C est égal à 0. Mais si j'applique mon théorème de rôle comme ça, ma preuve s'arrête parce que je ne peux pas descendre plus loin que f seconde. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc ce n'est pas un bon schéma. Je n'ai pas utilisé bien mes propriétés parce que de toute façon, dans ma preuve, est-ce que j'ai utilisé le fait que f de 0 était égal à f de 1 ? Même pas. Donc je vous explique quel est le bon schéma. On commence par dire que puisque je sais que f de 0 est égal à f de 1, je peux appliquer rôle à f, donc en rouge, ce que je vais faire. Je peux effacer ce qui est en bleu, c'est juste pour vous expliquer. Je vais effacer ce qui est en bleu, ça ne me sert pas à grand chose. Je vais le refaire. Mais mieux. Oui François ? Non, non, pas du tout. Il existe un nombre dans un ouvert tel que ça s'annule 4 fois. Peut-être que la formule de l'abnix, mais la formule de l'abnix, elle est théorique quand f est un produit. Ici, f, tu ne sais même pas qui s'écrit sous la forme d'un produit, ça n'a rien à voir avec l'abnix. Donc je vais appliquer rôle maintenant à f sur l'intervalle, enfin sur 0,1. Donc on est bien d'accord, f elle est continue sur le fermé 0,1. f elle est bien dérivable sur 0,1 ouvert. J'ai bien f de 0 qui est égal à f de 1. Donc d'après le théorème de Roll, ce que j'en déduis, c'est qu'il existe c appartenant à l'ouvert 0,1. Je vais même l'appeler c1, parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Tel que f prime de c1 est égal à 0. Donc maintenant, qu'est-ce que je gagne ? Maintenant, je peux placer mon point c1 ici. Et là, maintenant, j'ai une question pour vous. Comment je continue pour aller sur f seconde ? De façon optimale. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompé. Excusez-moi dans mon énoncé, j'ai voulu aller trop vite. Ce sera la dérivée troisième de Xi qui est nulle, et il faut juste qu'elle soit c3. On va vouloir le faire de tête rapidement. C'est juste la dérivée troisième de Xi qui doit être nulle. Comment je continue mon théorème pour avoir une annulation en dessous ? Alexis, est-ce que tu as compris la subtilité ? Oui, en fait, pour continuer la preuve, il faut juste se rendre compte de quelque chose. C'est que maintenant, puisqu'on a trois annulations de f prime, on peut le faire sur deux intervalles différents. Donc maintenant, ce qu'on peut faire pour ce qui va être la croix bleue que je vais appeler C2, c'est que je peux, je ne vais pas tout renoter, mais je peux appliquer roll à la fonction f prime sur l'intervalle. Sur l'intervalle, c'est un intervalle, c'est ce que ça ramait à ce moment-là. 0, C1, on est bien d'accord, ça va me créer un point C2. En jaune, je peux vous créer un point C3 ici en appliquant roll à f prime sur le segment C1-1, de l'autre côté du point C1. Ça me crée un point C3 qui annule f seconde. Et maintenant que j'ai annulé f seconde en C2 et C3, il est clair que si j'applique en vert le théorème de roll maintenant à f seconde sur le segment C2-C3, j'obtiens un point C4 ici qui annule bien ma dérivée troisième. Ce point C4, c'est le point xi qui est demandé dans l'énoncé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un schéma de percolation. C'est-à-dire que vous avez des nombres qui sont annulés, c'est comme votre filtre à café, plus ça descend et plus ça revient vers le milieu. Il existe un deuxième schéma pour les exos qui font ça sur roll. C'est ce qu'on appelle juste le schéma triangulaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des annulations qui se rapprochent les unes des autres comme ça, vous avez tout le long de vos dérivées successives une annulation fixe et un deuxième point qui est nul. Et donc, vous en avez un sur le segment qui crée un truc sur un segment plus petit, mais comme vous avez trouvé une annulation au bord, vous continuez à faire des fonds des annulations successives comme ça. C'est un autre schéma. On le refera peut-être d'ici la fin de la semaine si on a le temps, mais ce n'est pas du tout capital cette idée-là. Est-ce que vous voyez comment on peut se servir de ce théorème ? Et c'est la seule chose de faire ce genre de raisonnement pour trouver ce genre de choses. Voilà. Ce n'est pas du tout à la mode pour vous. Je n'ai jamais vu que vous ayez à appliquer le théorème de roll en concours sur le théorème des accroissements finis parce que c'est une généralisation. Voilà. Est-ce que ça va pour ce petit raisonnement ? Martin. En fait, il y a quatre théorèmes de roll à écrire pour faire cette preuve. Il faut en faire un. Je l'ai fait tout le temps en rouge en entier sur le segment 0,1 pour f. Ensuite, il aurait fallu en écrire un sur f' sur le segment 0,1. On a le droit de le faire et ça marche. Puis, il y en faut un sur f' sur le segment C1,1 pour avoir le point qui existe, qui est C3. Et ensuite, il aurait fallu faire un roll à f seconde sur le segment C2, C3 pour avoir l'annulation de la dérivée troisième. Voilà pour ça. Si on a fait ça, ça me va très bien. On peut arrêter là pour aujourd'hui. À partir de jeudi, on ne fait que des exos. Je vous le dis, on va retravailler notamment sur, dans le TD que je vous ai distribué lundi, il y a un exo qu'on avait fait en début d'année sur des suites implicites. On va faire au moins deux exos de suites implicites parce que je veux qu'on en ait fait. Merci. 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 Merci.